Pour la première fois, le commandant suprême des États-Unis, le général Joseph Dunford s'adresse à l'ONU en tant que chef de la République le 20 juin 2016 le 17 juin, dans un geste sans précédent, le commandant suprême des États-Unis, le général Joseph Dunford s'est adressé au sommet du maintien de la paix des Nations Unies, pour discuter de la transition de l'armée américaine en une force mondiale pour la paix. Les forces américaines iront désormais remplacer les troupes corrompues et malformées, du maintien de la paix des Nations Unies, qui ont causé de nombreux scandales impliquant viols, vols, etc. Le texte intégral de son discours peut être vu ici. Allocution de l'ambassadeur Samantha Power et du général Joseph F. Usu.stat.gov Allocution de l'ambassadeur Samantha Power et du général Joseph F. Dunford à une réunion des Nations Unies sur maintien de la paix. Les responsables du Pentagone disent que, en plus de ce que Dunford a dit à l'ONU, cela signifie aussi que l'armée américaine va maintenant concentrer ses énergies sur Israël, les cartels de la drogue, et la Chine dans la mer de Chine du Sud. Ils iront également se battre pour protéger les écosystèmes, et traquer les braconniers d'espèces en voie de disparition, disent d'autres responsables du Pentagone. La famille Rothschild, dirigeant secret d'Israël, pour leur part, ont déclaré à la société Dragon Blanc « Nous voulons nous amender ». Ils promettent de parvenir à un accord sur la mise en place et le financement, d'une nouvelle agence de planification du futur, lors des réunions qui auront lieu en juillet, selon les sources Société Dragon Blanc. Toutefois, un représentant d'un groupe, qui a déjà négocié avec ce qu'ils appellent le R&R ou Rothschild et Rockefeller, a averti que ces familles étaient juste une façade, pour la noblesse noire italienne et espagnole, dirigée par les familles Borgia, Medici, Orsini et Delbanco ou Arbure, entre autres. Les négociateurs ont l'intention d'envoyer des assassins professionnels de type James Bond 007, d'avertir cette source. Il a déclaré que son groupe a perdu plusieurs centaines de leurs agents, à la suite d'échecs de leurs négociations. La source a déclaré que son groupe avait été mis en garde par d'autres, de ne pas faire confiance à ces gens, mais ils ont décidé, de toute façon, d'essayer de négocier un nouveau système financier avec eux. Le résultat d'une telle décision est que depuis lors, cela a coûté la vie à quelques centaines d'agents, même si le rapport est d'environ un des nôtres pour dix des leurs. Cela a été une expérience extrêmement douloureuse à supporter. En outre, ils vont mettre un grand prix sur les « têtes » de toutes les principales personnes impliquées dans la transaction, généralement entre 20 et 100 millions de dollars. En conclusion, la source continue, les R et R n'ont pas d'honneur, ne tiennent jamais leur parole, et te mentent carrément tout le temps, pour parvenir à leur fin. Ils agissent comme cela parce que, dans le passé, ils n'ont jamais été obligés de se conformer, et ce comportement leur a toujours beaucoup servi, et qu'enfin, ils croient fermement qu'ils n'ont jamais à le faire, et ils ne le feront jamais. Ils ne suivent aucune loi, aucune règle, ni code d'honneur d'aucune sorte, sauf leurs propres bénéfices, quel que soit le coût, humain et capital. Nous n'avons absolument aucune valeur pour eux, à moins d'être leurs esclaves soumis à 100%. Les Rothschilds ont répondu en disant que Nathaniel Rothschild a récemment perdu un procès de 300 millions de dollars, une première perte pour cette famille. En outre, la tête française de la famille, le baron David Rothschild, est recherchée par la police française sous un acte d'accusation pour fraude, en d'autres termes, ils savent qu'ils ne sont plus au-dessus de la loi. Ils veulent aussi trouver un nouveau protecteur pour leur colonie d'esclaves endoctrinés, connue sous le nom d'Israël. Voilà pourquoi Bonyaman Tanyahu est allé quatre fois en Russie récemment, pour demander la protection de la Russie, face à des probables mesures d'application de la loi du Pentagone contre leur pays. Le gouvernement russe, cependant, est dirigé aujourd'hui, par l'Église orthodoxe et l'ancien réseau nationaliste tsariste, et n'est pas d'humeur à protéger les gens, qui ont causé tant de tourments à leur nation, au cours du XXe siècle. La société Dragon Blanc ne va protéger que les innocents parmi les Juifs, et insister sur leur rééducation basée sur leur véritable histoire, et l'application de la règle d'or. Faites aux autres ce que vous voudriez que les autres vous fassent, non pas seulement les Juifs, mais pour tous les peuples. La noblesse noire, pour sa part, se bat désespérément pour garder intact leur gouvernement fasciste Union européenne. Ils ont organisé un meurtre, vrai ou faux, ce n'est pas clair, du politicien pro-Union européenne Joe Cox, pour essayer de manipuler l'opinion publique à l'égard de rester ou au moins, de créer une histoire de couverture plausible, pour un vol prévu du vote au référendum Brexit, dû pour le 23 juin. La société Dragon Blanc et les sources Illuminati ont tous deux déjà correspondu avec Joe Cox, quand elle était elle-même identifiée comme étant un agent Rothschild. Si les Britanniques votent pour retrouver leur indépendance, ce sera un coup terrible pour la noblesse noire. Même s'ils ne le font pas, le système bancaire européen est dans un tel état de délabrement, que leur projet Union européenne fasciste va s'évanouir de toute façon. Dans tous les cas, la société Dragon Blanc ne va respecter que l'action, non pas des promesses, de la part de la R&R et leur patron de noblesse noire. S'ils volent ou essaient de voler le référendum britannique, il y aura des conséquences. Parlant des R&R, une source de la CIA a dit que récemment, il a vu Richard Rockefeller bien vivant et habitant en Argentine. Ainsi si cette source est juste, le Rockefeller soi-disant mort dans un accident d'évion en 2014, aurait juste truqué sa mort, pour pouvoir échapper aux Etats-Unis. Les sources du Pentagone disent qu'il est l'exception, et que la plupart des grands patrons de la mafia kazariane encore aux Etats-Unis, n'auront pas le privilège d'échapper à la justice. La source de leur pouvoir aux Etats-Unis, cette capacité de créer et de distribuer l'argent, leur a également été confisquée. A cette fin, il y a eu une réunion inhabituelle, au département du Trésor des Etats-Unis, le 14 juin, où le porte-parole de la présidence américaine Barack Obama, le général Dunford, et le directeur du Renseignement national, James Clapper ont discuté d'une prise de contrôle militaire du département du Trésor afin de mettre en place l'émission d'un dollar intérieur national américain, distinct d'un plan international négocié, selon des sources supérieures du Pentagone. Ce fut la raison pour laquelle, la réserve fédérale de New York, a engagé un camion de déchiquetage Shreddy, le 14 juin, étant donné que la FRB est maintenant capute, a déclaré une source du Pentagone. Vous pouvez voir le camion ici, la création d'une monnaie nationale américaine, coïncide avec un redémarrage prévu du système financier mondial. Ainsi que le contact de la famille Rothschild a déclaré la semaine dernière, chaque nouveau secteur auront leur propre réserve, pour leur nouvelle monnaie. Chaque district fera partie d'un panier de monnaies asiatiques, lesquelles sont soutenues par divers produits de base. Une différente source supérieure des Rothschild a dit à un membre de la société Dragon Blanc en Europe, que leur famille se sortirait intacte des troubles actuels après avoir fait quelques ajustements, mais que les factions Bush et Rockefeller étaient en difficulté beaucoup plus profondes, en raison de leur association avec le plan du nouvel ordre mondial génocidaire. Une source cadre du gouvernement chinois, affiliée à la faction de Shanghai, a exprimé que sa compréhension des districts est que, les cinq membres permanents actuels du Conseil de sécurité de l'ONU, la Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis, seront remplacés par des représentants de sept groupements régionaux, Afrique, Asie sauf la Chine, la Chine, l'Inde, l'Europe incluant la Russie, le monde musulman et l'Amérique du Nord et Sud. Les décisions seront prises à la majorité, et chaque région aura seulement un seul droit de veto valable pour sa propre région. Les Australiens devront voter pour décider avec quelle région ils souhaitent s'affilier. Les États-nations existants continueront avec une forte autonomie au sein de leur région. Le but de ce plan est de mettre fin à la guerre de manière permanente sur cette planète et ainsi permettre que cesse la mise en quarantaine de la planète Terre, disent les sources qui prétendent avoir des connexions profondes avec le « programme secret spatial ». Les sources du Pentagone confirment que le récent accord de Paris sur les changements climatiques, et qui a été ratifié par la France, les nations briques, et, bientôt, les États-Unis, est un cadre déguisé pour des devises adossées par de l'or et des actifs, et la remise à zéro des devises mondiales. Dans ce nouveau système, le pourcentage des émissions sera considéré comme égal au pourcentage du PIB mondial, de sorte que, dans ce système, la Chine aurait le contrôle de 20% de la monnaie mondiale, disent les sources. Ce nouveau système a un énorme avantage sur ce qui a prévalu jusqu'à présent, en ceci que les écosystèmes naturels auront une valeur en soi, et seront donc protégés comme jamais auparavant. Par exemple, une forêt tropicale aurait une énorme valeur en tant que puits de carbone, et ainsi la couper deviendrait extrêmement dispendieux. Tout cela semble être de bien bonnes nouvelles. Cependant, la bataille pour la planète Terre n'est pas encore terminée, et nous devons tout continuer à nous battre jusqu'à ce que ce soit vraiment fait. Par exemple, un groupe en Europe a contacté la société Dragon Blanc pour dire qu'ils envisagent mettre en scène un énorme incident, à 15h30 temps central européen, le 21 juin, le jour du solstice d'été, et moment traditionnel de sacrifice par le feu. Les sources n'ont pas voulu être plus précises sur ce qu'ils prévoyaient. Cependant, des sources de la noblesse noire européenne, ont déjà dit à cet écrivain, qu'ils prévoyaient de grands événements géopolitiques en lien avec les mouvements des planètes. Étant donné que ce solstice coïncide avec la pleine Lune, ils pourraient très bien avoir quelque chose de grand dans leur manche. Les Illuminati Gnostiques, pour leur part, admettent que leur campagne Isis a échoué, mais disent que les combattants Isis restants vont se battre jusqu'à la fin. Ils disent aussi qu'ils pourraient encore bombarder une ville, mais sans dire laquelle. Il est probable qu'une telle tentative sera contrée, ils ont été avertis. Nous recevons aussi plus de fichiers d'information de type X, qui sont envoyés de notre côté. Il y a des années, Paul Lenn, du renseignement militaire du Pentagone, a parlé à cet écrivain, au sujet d'une base secrète sous-marine nazie en Indonésie. Maintenant, une source de la CIA en Indonésie a confirmé l'existence d'une telle base, et qu'on peut la trouver à Nabir, Indonésie. Les sous-marins sont occupés à transporter l'or pour une utilisation dans le nouveau système financier, a-t-il dit. Une capture d'écran Google Earth, de ce qui semble être la base peut être vue ci-dessous. La partie X-false de l'information est, que ces sources prétendent qu'environ 50 millions de personnes disparaissent chaque année, autour de la planète, et que ils sont amenés hors planète et vendus comme esclaves. Ils ont dit que, par exemple, relativement peu de corps ont été retrouvés, après le tsunami en Indonésie en 2004, car la plupart des gens avaient été amenés hors monde. Ils ajoutent que le bilan officiel de 230 000 était faux et qu'en réalité, un million de personnes avaient disparu et étaient amenés hors de ce monde. Ce sondage semble être chose folle, mais certains éléments corroborants de preuves sont disponibles. Des responsables du gouvernement coréen ont déjà dit à cet écrivain qu'aucun corps n'avait été retrouvé dans le naufrage d'un féri en 2014, où plus de 300 élèves du secondaire ont supposément perdu la vie. Nous n'avons pas non plus été en mesure de localiser de photographies des corps de cet incident. Un membre de la partie non génocidaire, de la faction nazie de la Kébale, a déclaré que les étudiants étaient nécessaires pour contragir les effets d'une trop grande consanguinité arienne. J'ai également confirmé précédemment que les enfants aux États-Unis disparaissent à un taux vingt fois supérieur à celui du Japon. Certes, personne ne semble savoir ce qui arrive à la plupart de ces enfants enlevés par les autorités aux États-Unis. Les autres informations X-Files, et que cet écrivain, tout en conduisant sa voiture et écoutant la radio des forces armées US à Tokyo, a entendu des annonces de recrutement pour le US Space Command. Les annonces parlaient que le service dans ce commandement serait similaire à servir sur un navire. Les gars de la divulgation et du programme spatial secret continuent à dire que quelques grands événements arriveront bientôt. Espérons que nous allons bientôt découvrir la vérité. Ici, sur la planète Terre, nous travaillons dur pour y arriver, sans attendre que le ciel s'ouvre et que des vaisseaux spacieux géants viennent nous sauver. Voilà pourquoi nous nous concentrons sur la voie du parcours médico-légal, pour localiser les sources de nos problèmes. Nous traitons maintenant avec les sources. Traduction Estelle P Version originale anglaise Benjamin Fulford.net NDLT Pour ceux qui comprennent l'anglais, je suggérerais vraiment que vous vous abonniez à la lettre hebdomadaire de Benjamin Fulford. Les gens comme lui travaillent fort pour nous, et ce, au péril de leur vie. Les soutenir est un tout petit moyen de leur témoigner notre reconnaissance. Steiner P Sous-titrage Société Radio-Canada